Les tirs nourris au camp Alfaïa, il y a des tirs, des vrais tirs au camp Alfaïa. Amitoirement, comment vas-tu ? Je pense que la délivrance, bientôt la délivrance, qu'est-ce qui se passe ? Ces soldats-là s'est rendu compte de quoi ? Des tirs, je vous dis très bien, des tirs nourris au camp Alfaïa. Voilà, parce qu'il paraîtrait, et c'est vrai, que les militaires se sont rendu compte que Doumbouya n'est plus à la commande. Et Doumbouya a été, c'est long, je n'ai pas accepté de parler de ça. Voilà, il paraîtrait que les tirs qui se sont passés au palais Mohamed V, il a été touché. Il a été bel et bien touché. Il a été bel et bien touché. Amitourama, merci beaucoup, ma chérie, merci beaucoup, ma. Voilà. Je le dis encore une fois. Voilà. Encore une fois, je le dis. Faudibar, comment vas-tu, mon champion ? Respect à toi. Vous avez menti à ce peuple. Vous avez trahi ce peuple. Vous venez juste de lire un décret, que le décret est signé par Doumbouya. Vous savez très bien que ce n'est pas Doumbouya. Vous venez de signer le décret. La journaliste même s'est trompée à un moment. Madame, aujourd'hui, je vous le dis, c'est confirmé. Et je le dis, et ça fait déjà quatre jours. J'insiste dessus, j'ai dit qui gère le pays. J'ai fait même un direct sur ça, qui gère le pays. Mais je demande à ces soldats, s'il vous plaît, vous n'êtes pas mêlés au coup d'État. Vous n'avez pas blessé quelqu'un. Vous n'avez pas tué quelqu'un. Pire, comment est-ce que ça ? Mais, malheureusement, vos camarades, vos camarades, vos camarades ont été tués. Oh, comment vas-tu, mon frère ? Vos camarades ont été tués. Il est temps que vous vous levez. Parce que là, c'est que vous avez commencé. C'est que vous avez commencé comme ça. Moi, je l'ai dit, que moi, je ne vous demanderai pas de réagir. Mais quand vous voyez la situation, vous devez réagir parce que vous n'êtes pas mêlés à quelque chose dans ce pays-là. Si Atacaba, comment vas-tu, ma chérie ? Vous n'êtes pas mêlés, Alpha ou Nazis, comment vas-tu ? Vous n'êtes pas mêlés. Si vous vous êtes rendus compte, et c'est une réalité, ce n'est pas lui qui gère le pays. Vous savez que ce n'est plus lui. Mais qu'est-ce que vous attendez ? On ne peut pas gérer un pays à vase clos. C'est un trou et là-bas. L'information est fermée. Aucune information ne sort. C'est Dieu qui vous a pris. C'est Allah qui vous a pris. C'est fini pour vous. C'est terminé. Nous connaissons quand ça commence à tirer au camp Al-Faïr. Moi, je le dis ici, que c'est au camp Al-Faïr, c'est tout l'armée de terre. Où se trouvait toute cette armée-là ? Où se trouvaient tous ces soldats reconnus par la communauté internationale ? Merci beaucoup, ma soeur. Série Taïbou. Où se trouve l'armée régulière ? Où se trouve cette armée ? Nous avons besoin de vous. C'est ça, même Vida. Où se trouve cette armée républicaine ? Voilà, nous vous reconnaissons maintenant. Ce n'est plus lui qui a la commande. Comment est-ce que des gens peuvent se permettre d'arrêter vos supérieurs ? Ils sont en train de vous arrêter un à un. Vous êtes assis vers des soldats, des vrais soldats. Vous savez très bien qu'ils sont en train d'arrêter tous les officiers supérieurs. Vous connaissez le plan qui est mis sur place. On veut installer une base militaire française en Guinée. Mais on ne peut pas installer une base militaire française en Guinée connaissant la loyauté, le patriotisme et ce qui est entre le Guinée et la France. Vous devez tirer, tirer. Vous devez continuer. Oui. Vous avez vu comment ils sont... Vous avez vu, je pense que vous vous êtes rendu compte comment ils sont en train de prendre. Omar Lai, thank you. Vous avez vu comment ils sont en train de vous prendre. Vous avez vu comment ils sont en train d'arrêter vos camarades. Les capitaines, les petits lieutenants, ils sont en train de les arrêter un à un. S'ils ne vous réveillez pas, quand ils vont finir avec vos boss, ils vont vous attraver. Vous ne pourrez plus parler. Moi, il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de moi. Je ne l'ai pas répondu jusque-là. Comme je ne l'ai pas répondu, il est un peu fâché. Ce matin encore, il m'a réécrit. Il m'a dit que tu as vu Doumbouya maîtriser l'armée. C'est terminé, c'est fini. Il va régner sur ce pays-là plus de 20 ans. Jusque-là, je ne l'ai pas répondu. Il me dit dans la moquerie que les amis de Doumbouya, les forces spéciales-là, ont fini de neutraliser. Ils sont en train de désarmer, tous les petits militaires-là qui peuvent les fatiguer, ils sont en train de les prendre. Le peuple est déjà avec Doumbouya. Parce que tous les chefs des différentes structures-là sont avec Doumbouya. Donc Doumbouya... Donc je le dis et je le répète. si vous ne sauvez pas ce pays-là. Si vous ne sauvez pas ce pays-là. Nous sommes foutus. Vous devez continuer. Soit... Soit on montre Doumbouya. Soit on le montre. Soit on montre Doumbouya. S'il a quitté le pays, si on l'a envoyé, qu'on le dit clairement. Parce que ce qui est clair, moi, je ne bondis pas sur le social. On sait qu'il m'a été dit. Depuis hier matin, on me dit qu'il a été touché. mais j'ai eu peur de dire ça. Je ne voulais pas dire ça. On dit oui, il a été bel et bien touché. Lorsque j'ai dit qu'il y a eu des corps, où se trouvent les corps-là? On m'a donné effectivement raison que les corps, on cherchait à placer les corps quelque part. Parce que ce qui s'est passé là-bas, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est comme ça que ça s'est passé, Faye Fabialo. Parce que d'abord, personne n'était au palais. Personne n'était au palais. Lorsqu'ils l'ont encerclé, ils l'ont pris. Ils ont commencé à discuter avec lui. Il a fallu que le gars là-bas vienne. Comment s'appelle là? Saliba vienne. Et Saliba a organisé une réunion quelque part. Ils l'ont abattu. Et lui, ses camarades ont entendu dire « Il n'a pas fait une carrière, il n'a pas dit mais bon. » C'est comme ça, les tirs ont commencé à l'intérieur. Et lui, il a été touché. C'est l'on sait qu'on m'a dit qu'il a été bel et bien touché. J'ai bien, je vous remercie beaucoup. Qu'il a été bel et bien touché. Mais moi là, je ne rentre pas dans ce détail. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est cette armée régulière. L'armée qui est entrée maintenant. L'armée, le camp Alpha Yaya. Là où se trouve l'armée de terre. Le noyau même. Le noyau de notre... Le cœur. Parce que moi, c'est cette armée-là. C'est ce camp-là que j'ai vu qui est parti jusqu'à arrêter le président. Là, ça n'a compté. L'armée de terre. L'armée, c'est souvent au camp militaire. C'est l'armée-là que nous envoient tout le temps. Nous envoient tout le temps à l'intérieur. Excusez-moi un peu. Juste, juste un peu. Voilà. L'armée, cher Jamy, ça ne va pas du tout au camp Alpha Yaya. Ça ne va pas du tout au camp Alpha Yaya. Ça ne va pas du tout au camp Alpha Yaya. Les enfants sont en train de tirer parce qu'ils ont demandé à plus de 11 officiers, sous-officiers de se présenter. Il y a une réunion et ces gens-là ont refusé de se présenter. C'était pour les prendre. Oui, ils ont refusé de se présenter. Comment est-ce que vous pouvez demander à des chefs d'unité qui a une réunion voilà comment ils sont en train de les prendre un an. Il y a une réunion et quand ils partent pour les réunions, ils ne reviennent plus. Et quoi ? On envoie un groupement des forces spéciales pour les chercher. Voilà les tirs ont commencé. Ah oui. Oui, personne ne rentre au camp Alpha Yaya. Les forces spéciales, personne ne rentre là-bas. Vous qui êtes agiteur, vous dites que non, c'est le type. Allez-y. Allez-y au camp, s'il vous plaît. Allez au camp Alpha Yaya. Allez-y prendre ces sous-effusé-là. Je ne parle plus parce que lui, il est fini. C'est terminé. Alpha Kondé, toi là, vous êtes égaux. Heureusement, Alpha Kondé, il ne dépasse aujourd'hui parce que là où se trouve Alpha Kondé, il est dans la paix. Cher peuple, je pense que l'heure arrivée, dans la semaine-là, je ne pense pas dans la semaine-là qu'il n'y aura pas que oui, il y aura quelque chose dans la semaine-là. Oui, et c'est mon souhait. On ne m'a pas appelé pour me le dire seulement. J'ai écouté, on dit, écoute les tirs. Oui, le téléphone au palais, j'ai entendu les tirs. Il dit ça, c'est au camp Alpha Air. Écoute très bien les tirs. Des tirs extrêmement nourris. Des pick-ups sont venus chercher certains officiers parce qu'ils ne se sont pas présentés. N'importe quoi. N'importe quoi. les soldats où nos contribuables, nos papas, nos mamans, ont dépensé de l'argent pour leur formation. Tout ce qui a été investi, tout ce qui a été investi, tout ce qui a été récupéré, tout a été investi dans l'armée. Voilà des individus qui veulent anéantir, qui veulent totalement détruire l'armée. Tiens, ma bocca, il faut aller demander à tes parents. Il faut aller les demander. On ne vient pas chercher les noms des gens sur ma page. Voilà. J'ai failli mettre certaines personnes dans des problèmes ici. Voilà. En allant loin dans les informations. Tu as compris ? Et puis, tu dégâtes sur ma page. Merci beaucoup. Merci, Lousséni. Merci beaucoup. Son papa. Va demander à ton père. Il faut aller demander à ton papa. Moi, j'ai compris votre... J'ai failli mettre des frais dans des problèmes ici, là, en expliquant en détail. Ce jour-là, il a fallu que Nadia m'entait. Nadia dit, attention, attention, attention. C'est jour-là, je me rappelle. Nadia a dit, non, 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 il ne faut pas. J'étais parti loin même. Et ils ont enquêté. Un peu, ils n'ont pas mis main sur eux. Ça allait être ma faute. J'aurais vain, j'aurais tué moi-même indirectement. comment est-ce que... Comment est-ce que nous pouvons accepter cela ? Nous pouvons continuer à accepter ça ? Mais il n'y a qu'à il faut. Vous vous rappelez, nous, tout le temps, je le dis. Je le dis et je le répète que vous ne verrez jamais le soleil. Vous ne verrez jamais le soleil. Amara vient d'acheter une villa et toute une maison au Canada. Amara Camarala, une maison au Canada. Il a envoyé sa famille, installé sa famille. Des milliards. Il a ouvert un compte. Sa soeur, Nadouba, a ouvert un compte ici au Canada. L'argent est plein dans ce compte-là. C'est plein dans le compte. C'est ouvert sur le nom de son enfant. Maison achetée. Amara, quel salaire ? Il peut acheter une maison au Canada, investir au Canada, envoyer des milliards et déposer au Canada. Et voilà. Et vous dites que... Vous dites que... Que vous, vous êtes là pour le peuple. Quand j'ai entendu le procureur ce matin-là, j'étais énervé. Oui. On a dit qu'il ne faut pas le... Il faut le laisser. Moi, là, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. C'est que je sais. Pourquoi je dis que je ne parlerai plus de Doumbia ? Parce que je sais que Doumbia ne sera plus utile. C'est terminé pour lui. Alors, vous dites-moi que vous ne pouvez pas le voir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le voir ? J'ai dit à la maman, est-ce que vous pouvez voir votre fils aujourd'hui ? Est-ce qu'il... Il dit qu'il est là. Il doit être... Est-ce qu'il est là ? Il doit être... Est-ce qu'il dit... Nous sommes restés pendant combien de temps on n'a pas pu voir Alpha Kondé ? On n'a pas pu voir Alpha Kondé. A chaque fois, merci. Nous n'avons pas pu voir Alpha Kondé. On a tout fait pour voir Alpha Kondé. Vous avez refusé aujourd'hui. Si seulement Alpha Kondé n'a rien fait pour toi, si seulement Alpha Kondé ne t'a pas lavé, ne t'a pas rendu propre, je le juge, c'est Dieu qui sera entre vous deux. Aujourd'hui, tu ne peux rien sans ça. Il te se fousse parce que tu es neutralisé. Et voilà, l'information a fûté. c'est arrivé dans tous les camps. Et quand on l'a, tout est arrivé, nous là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'Aber Sembiano. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup mon ami. L'ordue, voilà, des perdus. Je ne suis... Oui, merci beaucoup. Excusez-moi. Vraiment, le temps. Vraiment, le temps. Le temps. Eh, le temps. j'ai dit ça ici. La façon dont le frère a mis dans ma bouche, il l'a dit. Et puis, c'est un soldat, il dit, c'est ce que je suis en train de voir comme ça. à la nyom ma mouta gibe ne. et je vais ajouter un mot pour ta charait. Nga fe keren fa charait. je vais montrer à deux ou trois personnes. deux ou trois, puis j'ai la photo à d'une... il y a que le moins, je ne blague plus avec la chose militaire. C'est avec moi. un soldat propre. Mais il y a une personne seulement dans cette guinée-là qui raconte le règlement. Charles White. j'ai dit au frère, s'il arrive à régler ton compte, un temps, à wakado yo roma, tchè tchè mounayir, na fi manama. Il m'a expliqué ce que tu as fait à une de ses soeurs. il en a identifié. Il va dire bia, nga fe lé bia, nga fe lé bia, ngaaffe, nga樹 nga hus avialité, car il y a une de ses soeurs. niムya fé na fi habé parce que il y a eu des tir à l'intérieur du camp. Ils ont circonscrit et bia roma bia ben la chamêne. Le premier directe ben ira directe koui ira afala parce que a ravido matofe mérissara on kolon n'arrange à l'aït kolon ne ré ira vidéo matouma moutanana ira pas nous nous on connaissait qui m'a met d'un boulot nous nous connaissons c'est qu'ils regardent vos pages mouné berin kolon afala ira directe kou noutan narey je belis nagnon j'ai un compte à régler avec je suis de la même unité amara amara kamara je fais partie de son unité d'origine amara kamara je fais partie de son unité d'origine il n'a pas n'a qu'ils vont à koulomane j'ai fait partie de la dernière unité amara or demi son phare n'y en a devant moi pour aller en mission d'étudiant aux états en france à ce qui a fait à la formation mounabé donc charlotte charlotte c'est on m'a on m'a l'a dit en afala ben moubima yama en tant que moi je ne suis pas dedans je ne suis pas dedans on me dit de t'informer voilà on me dit de t'informer général kaba merci beaucoup j'étais juste informer on m'a juste dit de l'informer on me demande de l'informer c'est tout ce qu'on a dit c'est tout ce qu'on m'a dit on dit il t'en il raconte le règlement et à tana il raconte le règlement personnellement à nous il est il était il était la cinquième personne à me dire à d'où j'ai fait baragnon c'est à dire et à d'où j'ai fait ça dit tout le monde ne peut pas mentir à n'arriver pour d'où j'ai terminé d'où j'ai fait baragnon d'où j'ai fait en baragnon à n'arriver pour d'où j'ai fait baragnon d'où j'ai fait baragnon d'où j'ai fait baragnon merci à merci j'ai n'en compte à jour on va falloir alfa konde benin alfa konde besserante sorti comme ça moi je demande à ces soldats vous refusez combien cherchez vous vos patrons si vous restez assis vous restez assis là ils vont éliminer tous vos chefs un à un mandat a été donné de réquis tous les sous-officiers là de les réunir et déléguer parce que ce qui se passe quand je le dis les gens vont vérifier dans deux ou trois jours ils me donneront encore raison on demanda que tous les officiers supérieurs parce que d'abord il ya des des chef dignité là qui doit plus aller voir les femmes comme ils n'ont pas de famille là j'ai écouté mais c'est un film là il ya un journaliste qui insiste et donc personne ne peut aller voir une fois mme kaba a raison comment est ce que quelqu'un ne peut pas un militaire ne peut pas aller voir sa femme sa famille doit rester au camp mais il est dit de recouper tous les officiers supérieurs dans un camp c'est à dire on veut disloquer on s'est à dire on veut s'y diviser on veut séparer les autres la troupe de la chef c'est à dire on garde les chefs d'un côté la troupe est de l'autre côté voilà pour les autres donc personne ne veut ne peut faire quelque chose maintenant ça c'est le système de sadiba merci ici c'est mandé bon moment ici c'est c'est ça la vérité voilà pour kasha white tu es sorti dire que tu vas travailler avec tu vas travailler avec interpôle interpôle là c'était à cause de ça c'est à dire tu ne veux pas que dans les deux jours là qu'on parle de ça et non je le dis c'est un cadeau de dieu c'est un cadeau de dieu mon frère d'amaro et moi là que les militaires et ma tour que les militaires là nous appelle la longueur des journées ce n'est pas que vous efflater c'est un éran numéro d'engobé pou 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 comme ça là et puis ils envoient les photos d'abord quand ils envoient la photo et puis il y a un seul celui qui m'a parlé de ce qui s'est passé au palais c'est lui qui m'a appelé par whatsapp pour faire vidéo tu m'as vu non oui et c'est ça que j'ai pris mon temps j'ai causé avec le frère il m'a montré d'abord son visage il dit maintenant je te coupe parce que connexion fait nara et voilà pourquoi je le dis et je le répète c'est ce que j'attendais de vous comment est-ce que le comment le lieutenant colonel je marque débat s'engaré j'ai mes limites là il était devant sadiba koulibaly il était devant sadiba koulibaly il était devant sadiba koulibaly c'est lui aujourd'hui que vous voulez arrêter parce que lui aujourd'hui il en veut un peu à ses patrons c'est-à-dire namori parce qu'il était à l'unité qui gardait namori c'était l'unité direct parce qu'il y a les 100 personnes qui étaient autour de namori il faisait partie et pourquoi alors vous avez rappelé jesse voilà c'est une autre information ah c'est une autre information eux là ils ont refusé vous avez fini de les limiter vous avez excusez-moi voilà un peu d'abord vous avez fini de les limiter à l'intérieur vous avez limiter à l'intérieur et en même temps encore vous demandez à tous ces militaires de rentrer sans transport c'est comme ce que vous avez fait aux ambassadeurs c'est ce que vous avez fait aux ambassadeurs vous avez d'abord vous avez ils ont été démis de la fonction ils ont été remplacés à ce moment où ils ont été remplacés et puis vous demandez de rentrer sans argent ils ont des dettes ils ont des dettes ils ont fait des prestations et puis vous demandez à ces ambassadeurs de rentrer d'autres ont fait des enfants dans ce pays là des enfants là sont en train des enfants là sont en train de suivre des cours là-bas ces enfants là sont là-bas ils sont en train de suivre les cours les factures sont là-bas ils ont des dettes et puis vous demandez aux gens de rentrer voilà et Mariam Diallo vous les demandez de rentrer c'est de la même façon si vous avez demandé les officiers que vous avez miti parce que seulement tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé sont des mauvaises personnes vous ne faites pas partie des personnes qui ont travaillé avec Alpha Condé parce qu'on en en va là tous ceux qui ont travaillé avec Alpha Condé excusez-moi excusez-moi est-ce que vous comprenez donc qu'est-ce que vous avez fait il partait qu'un courrier vous avez fait votre communique ça vous n'avez vous avez refusé de faire le communique ça demande c'est pas pourquoi vous êtes malhonnête vous faites le communiqué en demandant qu'aucun militaire ne doit quitter sa circonstitution c'est-à-dire son camp militaire et maintenant vous envoyez un courrier pour ceux qui étaient à la garde présidentielle ceux qui étaient à la garde présidentielle d'Alpha Condé qui sont à l'intérieur de rentrer comment ils vont rentrer vous vous ne savez pas quelqu'un l'avait dit un jour là moi-même je l'avais écrit j'ai dit non il dit Bénéto tu as vu tu as vu les officiers qui ont été mis à l'intérieur tu as vu la garde présidentielle qui a été décimée à l'intérieur là eux là ils peuvent se regrouper pour former une rébellion je dis non ils ne peuvent pas faire ça il dit je le jure c'est une très mauvaise stratégie et aujourd'hui comment est-ce que vous pouvez envoyer un courrier demandant aux gens là de rentrer ils vont rentrer pour aller pour aller dans quel camp ils vont rentrer pour aller se soumettre à quel officier supérieur ou c'est ça aussi ça aussi c'est extrêmement grave c'est ce qui ça aussi c'est grave donc chers militaires hommes de rang armée d'élite armée consciente n'acceptez pas qu'on arrête vos chefs vos chefs là n'ont rien fait et puis commande de forêt n'a pas été informé je ne rentre pas dans ces détails là il n'est pas informé parce que lui il est inspecteur général de l'armée et je demande de tout puissant à la déloigner commande de forêt dans toutes vos bêtises je sais comment commande de forêt a accepté le coup d'état là on m'a tout expliqué comment il a accepté le coup d'état là on m'a expliqué pourquoi il a accepté le coup d'état là mais demander les officiers supérieurs de se rencontrer et puis vous ne les convoquez pas tous à la fois c'est par section c'est un piège et je pense que ceux qui sont partis les chercher là ont eu une très bonne surprise et moi je le dis Dieu merci ils ont eu une très bonne surprise et n'oubliez pas c'est ce que mon maître Diawara dit comme ça je me rappelle le professeur Alpha Kondé est toujours président il n'a pas signé sa démission peut-être le temps est en train de tourner en sa faveur maintenant de plus parce que ça peut changer parce que Dumbia lui n'est plus dans le jeu et c'est Dieu qui a fait son cas comme ça là sa maman va planifier toute sa vie elle qui veut être je ne sais pas qui est rentrée dans la politique là et puis demain je vais m'adresser à toi Lansana Kuaté tu dis Lansana Kuaté que tu ne tires pas celui qui est hors jeu ceux qui sont hors jeu là oui tu parles de qui de Kassori de Célou oui ils sont hors jeu il n'y a pas de problème moi je vais te dire demain je vais t'expliquer demain si Célou et Kassori sont hors jeu tu ne tires pas ceux qui sont hors jeu il n'y a pas de problème et que l'indice tu as ramené l'indice de développement de 44% à 12% je viendrai informer au Guinée parce que moi j'étais là j'étais à Conakry je venais d'être employé par un décret nous avons été employé je vais t'expliquer c'est réellement pourquoi les prix ont baissé les deux premiers mois lorsque tu as été chef de gouvernement c'est parce que les gens Lansana Kuaté avaient enlevé le prix de doigts sur beaucoup de produits c'est à cause de ça et heureusement le ministre Cheikh Kamara vit heureusement il vit parce que c'est le ministre Cheikh Kamara qui t'a fait tomber quand il a dit à Lansana Kuaté qu'on ne peut pas continuer à s'yvançonner tout de laisser le port les produits vivriers tous les produits des premiers nécessaires ne doit pas dédouaner que ce n'est pas bon pour le pays c'est là-bas où tu as commencé à tomber c'est là-bas où tu as commencé à tomber c'est là-bas où les gens sont rendus compte de ton incompétence moi je venais expliquer ça aux gens c'est pas le sujet d'aujourd'hui je m'adresse à ces militaires et je vais arrêter la vidéo ici que Dieu vous sauve que Dieu vous donne le courage de résister n'acceptez pas qu'on arrête vos supérieurs refusez qu'on les cueille un à un parce qu'ils sont en train de les cueillir un à un ils vont tous les prendre l'information est déjà officielle la France doit installer une base militaire en au foota parce qu'il paraît que les terroristes vont rentrer par le Sénégal pour s'installer pour faire des attentats au foota ça là je ne rentre pas dans ce détail là je ne rentre pas dans ce détail là oui non ah tu as vu tu as vu la note tu as vu non il partait que je ne suis pas le seul à voir ça là effectivement c'est que papice effectivement frère voilà c'est que papice et puis les produits ne sortent pas j'allais oublier aussi j'allais oublier allez-y demander c'est que Nadia dit c'est vrai j'ai vu j'ai vu ces deux manifestes là on dit que les 12 que les 12 000 francs fixés ne sont les 12 000 francs là ne donnent rien à l'état écoutez bien les 12 000 francs fixés le prix du carburant fixés à 12 000 francs n'a aucune rentabilité n'a aucune rentabilité donc écoutez très bien ils sont en train de discuter actuellement entre 13 500 et 14 500 le prix du carburant c'est vous qui avez dit qu'Alpha Conde n'est rien non il n'a pas le problème actuellement là au moins je vous parle comme ça ils sont en train de discuter avec le fournisseur parce que le peu de carburant qui est rentré là le gars dit que le prochain le prochain le prochain ce sera entre 13 500 et 14 000 parce que aux Etats-Unis le galon aujourd'hui est parti jusqu'à 5,19 dollars le galon excusez-moi voilà est-ce que vous comprenez non Calamou Touré non il dit qu'il est hors jeu Calamou moi demain je viendrai lui répondre donc chers militaires chers soldats hommes de rang l'armée des troupes au départ nous avons commis une grosse erreur tellement qu'on était fâchés contre vous là nous avons voulu vous confondre aux bandits là mais je le juge je remercie beaucoup de nos frères voilà voilà c'est que madame Yairis il a dit 5 dollars voilà oui il y a des lieux où on paie 5 dollars 67 le galon aux Etats-Unis moi ce matin là parce que le carburant est moins cher à nous chercher dans l'état de ma maman là je quitte ici là je quitte ici là je quitte Pennsylvanie Philadelphia pour aller jusqu'à j'ai fait plus de 30 minutes pour aller me procurer du carburant à 4 dollars 91 à Philadelphia ville aujourd'hui c'est 5 dollars 19 5 dollars et avec tout ça là Alpha Condé lui il avait les moyens les possibilités de continuer à subventionner le carburant il subventionnait aujourd'hui il y a un frère qui m'a envoyé un tableau dans la sous-région combien coûte le galon de carburant par état je vous le jure le carburant aujourd'hui au Sénégal vous faites la conversion en francs guinéens c'est 15 850 francs guinéens le carburant au Sénégal un litre un galon l'argent avec lequel vous achetez un galon au Sénégal vous prenez cet argent là vous faites la conversion en francs guinéens vous payerez le même galon à 15 835 francs guinéens vous prenez le galon acheté en Côte d'Ivoire vous faites la conversion en francs guinéens excusez-moi je connais tous les faux je connais les faux comptes vous faites la conversion en francs guinéens vous achèterez le carburant à 15 930 francs guinéens en Côte d'Ivoire voilà donc je le dis encore une fois voilà voilà il y a un qui dit qu'en Californie oui je ne suis pas surpris ça c'est des ça c'est des c'est des grands centres en Californie c'est aller jusqu'à 7 dollars c'est pour vous dire c'est Doumbouya qui avait dit c'est Doumbouya qui l'avait dit qu'il peut c'est eux qui ont dit qu'il pouvait nous aider qu'il y avait la gabésie financière les années maintenant voilà notre pays la dernière fois j'ai fait un direct j'ai été clair que même si on ne donnait rien à la Guinée le peu qu'Alpha Condé excusez-moi voilà on s'est collé j'ai dit le peu qu'Alpha Condé avait laissé dans ce pays là qu'on conserve ça au moins pour nous non ni c'est la vérité non ni mais malheureusement malheureusement ils n'ont pas pu conserver ça là et voilà ils ont tout détruit les grandes annonces qui ont été faites pendant cette tournée là le conseil des ministres régionales et régionales je m'excuse est-ce qu'aujourd'hui Yais répercussions sur la population j'ai entendu qu'ils vont créer quoi j'ai vu les notables de l'abbé demander le retour d'Annafic et d'Agnès j'étais trop fier du premier ministre Kassori j'ai suivi l'intervention des autorités de l'abbé c'est-à-dire les autorités religieuses les autorités compétentes c'est-à-dire les notabilités de l'abbé ils ont juste demandé le retour de l'Annafic et de l'Agnès et qui a créé c'est docteur Kassori parce que lorsque je vous disais qu'Annafic Agnès avait commencé à impacter la population les gens croient que c'est pour faire la tarakou du docteur Kassori et pourtant c'était visible c'était visible c'était visible les recettes minières le surplus de toutes les recettes minières ont été directement vêtées dans un compte créé par le Proussa Fakonde un compte appartenant uniquement à Agnès en Afrique et en Aïm et c'est Kassori qui a eu cette idée-là nous devons diviser les subventions minier comment on appelle ça rélocaliser les recettes minières pour impacter directement la population locale pour éviter le retard dans le financement des projets proposés par les différents villages et voilà la notabilité de l'abbé qui demande au moins au minimum le retour et ce n'est pas parce que eux ils utilisent cet argent c'est parce que la population de l'abbé de Malien-Bérin de Lelouma de Pita de Dalaba de Mamou ont eu ont vu l'utilité de l'Anafique et de l'Agnès et de l'Anaïm donc ce que vous avez commencé comme ça vous devez contester c'est ce que moi je vous demande refusez seulement refusez qu'on vienne arrêter refusez qu'on arrête vos officiers supérieurs qu'on arrête le commandement parce que ce qu'ils veulent faire je vous le dis ce qu'ils veulent là c'est vos cibles divisés en deux grands groupes la troupe est là et le commandement est de l'autre côté et vous êtes au courant aujourd'hui il y a un militaire même qui m'a dit c'est à travers vos directs que nous avons compris l'haricissement la richesse le détournement de tous ceux qui sont au sommet de l'état j'ai dit au frère Dieu merci d'oukouré c'est ce que j'ai dit au frère d'oukouré merci c'est ce que j'ai dit au frère j'ai essayé d'abord de l'envoyer des photos d'Amara la maison qu'Amara a acheté au Canada Amara a acheté une maison au Canada pour sa famille là où sa famille doit loger Amara dit que quand la trahison finit il viendra s'installer au Canada il n'y a pas de problème petit je lui ai montré encore une fois la maison les trois maisons achetées par Dumbuya et encore des maisons achetées encore d'Ivoire par le même Amara je lui ai envoyé deux exemples de quelqu'un qui a été remplacé au ministère des finances non seulement on l'a enlevé c'est un peu on l'a enlevé à son poste et c'est lui qui l'a remplacé c'est Amara qui l'a envoyé là-bas et ce dernier était là et lui il a payé 100 000 dollars à peu près il payait 100 000 dollars pour avoir le poste et ce que le poste a rapporté à ce dernier aujourd'hui c'est grave Amara a sa part il y a au moins plus de 10 postes clés 10 postes clés que cet individu a des pourcentages dedans cet homme là qu'on appelle Amara il a ses pourcentages toutes les dépenses de l'armée sont gérées par Idi Amin aussi il a ses pourcentages dedans j'ai expliqué tout à ses frères là je lui ai tout dit comment ça fonctionne et il a pris tout son temps aussi pour m'écouter voilà comment il fonctionne aujourd'hui la entreprise c'est la course à l'enrichissement chacun se bat pour être riche il se bat rapidement pour être riche voilà et Sadiba il se connaît pour Sadiba lui-même il dit qu'il connaît comment Sadiba est en train ça oui et là c'est grave parce que vous ne savez pas comment Sadiba fonctionne Sadiba est plus pur que tout ceci là en matière d'arition il s'arrêche plus que tout ceci là donc bonne nuit nous comptons tirer tous les jours tirer tous les jours à sa fois qu'on vient tirer moi je pense que la leçon le programme de désarmer le bataille là n'est plus de l'ordre du jour je crois bien parce que là-bas là commande Farah a été clair vous a levé vous a levé un seul pistolet dans la main d'un soldat du bataille c'est la fin du CNRD c'est ce qu'il a dit il dit ah mais où Benjamin lui il a dit il a dit pour lui et puis il a continué à lever un pistolet dans la main d'un bataille d'un soldat du bataille un pistolet c'est la fin du CNRD et vous avez fait un choix non pourquoi vous n'avez pas fait un choix c'est à dire vous choisissez la fin du CNRD parce que c'est son unité qui a voulu dissimer les forces spéciales n'eût été l'intervention d'Amouru on ne parlerait plus de forces spéciales aujourd'hui sauf ceux qui pouvaient fuir qui allaient se sauver parce qu'il avait décidé de finir avec vous parce qu'Alfaconde était rentré pour vous désarmer c'était connu et c'est lui qui devait désarmer les forces spéciales c'était lui en personne qui devait désarmer les forces spéciales c'était lui et nous nous connaissons là où s'entraînent les forces spéciales c'est où ? c'est au camp Alfaïère ou bien c'est pas là-bas ils s'entraînent le bata où le bata s'entraîne c'est au camp Alfaïère ou bien ce n'est pas au camp Alfaïère je mens je mens c'est là-bas ils s'entraînent soleil sangro merci portez-vous bien excellente nuit à tous excusez-moi merci merci pour votre réveil vous êtes oui rien n'est trop tard si c'est l'intérêt du pays nous l'assumons nous voulons une nouvelle transition oui une transition réussie une transition de consensus mais pas des bandits